Si vous souhaitez devenir développeur senior pour être bien payé, travailler en full remote pour voyager ou encore vous lancer en freelance, eh bien il n'y a qu'un seul livre à lire avant ce soir, c'est le fameux Clean Code de Robert Martin C. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 meilleurs conseils que j'ai lus dans le premier chapitre de ce livre et j'ai choisi de ne pas faire une vidéo où je parcours tout le livre parce que je pense que ça serait trop survolé la richesse que vous pouvez trouver dans ce bouquin. Aussi, j'ai choisi de présenter ce livre en premier sur la chaîne puisque c'est le livre de code qui m'a fait découvrir tous les autres et à mon avis, si vous souhaitez devenir vraiment bon en tant que développeur, eh bien il vous faut un peu de littérature sur le sujet puisque ça va vous permettre de capitaliser sur ce que les anciens développeurs des générations précédentes ont déjà découvert plutôt que de passer 10, 20 ou 30 ans de votre vie à les redécouvrir par vous-même. Et la leçon numéro 1 du premier chapitre de Clean Code, eh bien c'est la WTF d'or, c'est-à-dire la porte du WTF. Donc c'est vraiment dans les premières pages du livre, vous allez tomber sur cette fameuse porte du WTF. Quand je suis tombé sur cette illustration, j'ai tout de suite su que j'allais adorer le livre puisque effectivement au quotidien dans mon travail et sur des projets perso, quand je relisais mon vieux code, la première chose qui me venait à l'esprit c'est WTF, qu'est-ce que c'est ce code ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il a été conçu comme ça ? Alors par rapport à cette porte, eh bien la plupart des gens s'arrêtent sur cette illustration amusante et on pousse pas plus loin la chose. C'est-à-dire que ce serait une sorte de même rigolo. Mais je pense que le livre veut faire passer un message qui va un petit peu plus loin. Puisque l'auteur affirme de manière claire et nette que la seule manière de mesurer du code de qualité, eh bien c'est le taux de WTF par minute. Quand vous lisez un fichier qui fait, admettons, 1000 lignes, est-ce que vous avez un taux de WTF de 50%, c'est-à-dire une ligne sur deux, ou un taux de WTF de 10%, c'est-à-dire que 9 lignes sur 10 sont plutôt claires et vous comprenez ce que le code fait et il le fait bien. Donc selon moi c'est plus qu'une illustration amusante, c'est vraiment un critère de mesure sur un projet, quelles sont les portions du code sur lesquelles les développeurs se cassent la tête et produisent plus de bugs que de résultats. Le seul problème qu'on pourrait reprocher à cette métrique qui est à la fois sérieuse et amusante, c'est qu'elle peut être subjective. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris du code qui va devenir du WTF code, j'ai toujours l'impression qu'il est clair. C'est-à-dire que la première version d'un code que vous écrivez vous-même, dans les heures, les jours qui suivent, vous avez encore le contexte du code en tête et donc il vous paraît plutôt acceptable. Donc la métrique du WTF code, pour ne pas être seulement humoristique, mais un peu sérieuse, eh bien je vous recommande de relire du code dans lequel vous n'avez plus le contexte en tête. Donc relisez le code des autres, faites relire votre code par les autres ou alors relisez du code que vous avez écrit vous-même mais il y a six mois ou un an. Et vous allez voir qu'en réalité, votre code n'est pas forcément très clair. C'est à ce moment-là que vous devez faire passer le WTF test. Donc une des manières de faire baisser le WTF dans votre code, eh bien ça va être des choses assez classiques mais qui fonctionnent très bien. Par exemple, la code review. Avant de livrer le code que vous venez d'écrire avec vous, votre contexte en tête, eh bien faites-le relire par les autres. Peut-être que ça n'est pas si clair que ça. Et donc prenez le feedback des autres comme quelque chose qui a énormément de valeur, même si c'est désagréable et que vous vous dites « Mais enfin, c'est très clair ce que j'ai écrit, les gens sont stupides ou quoi ? » Non, prenez le fait qu'ils n'ont pas votre contexte en tête comme un feedback qui a vraiment une grande qualité pour faire baisser le WTF dans votre code. Une autre chose que vous pouvez mettre en place, c'est le peer programming, c'est-à-dire coder à deux. Vous allez vous rendre compte que vous travaillez avec des gens depuis peut-être six mois et que vous ne fonctionnez pas du tout de la même manière. Et enfin, une dernière chose qui m'aide beaucoup, c'est d'être très sérieux sur le nommage. Vous devez construire un nommage qui est consistant, qui est cohérent à travers toute la code base et ça n'est pas forcément évident. Il y a parfois des choses où on a l'impression de manipuler le même concept, mais en fait, en sous-jacent, ça devrait être deux nommages différents. Et enfin, en bonus, une des choses qui m'aide beaucoup à faire baisser le WTF dans le code que j'écris, c'est que si j'écris du code en me disant « Oh là là, je vais avoir l'air intelligent, je vais impressionner les collègues en code review avec ce code », généralement, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que vous avez écrit du code pour votre ego plutôt que de viser la simplicité pour délivrer de la valeur. Donc quand je ressens cette espèce de sensation de ego code, où j'ai codé un truc, où j'ai l'impression que je vais impressionner la galerie, généralement, il faut relire votre code et partir sur une approche beaucoup plus simple. Donc la porte du WTF est quelque chose de très sérieux, ne la sous-estimez pas. Deuxième leçon que j'ai appris dans ce chapitre, pareil sur les premières pages, qui est super importante, c'est que le code informatique, le fait de coder, c'est pas un petit marché. C'est un marché qui pèse plus de 1000 milliards de dollars et qui est géré par des enfants de 25 ans, d'après l'auteur. En effet, depuis 7 ans que je code professionnellement, les développeurs qui avaient plus de 40 ans et une expérience de au moins une décennie dans l'activité de production logicielle, eh bien je les compte sur les doigts d'une main. Et effectivement, cette industrie est très étrange, puisque le code logiciel est vital pour beaucoup d'entreprises, donc c'est quelque chose de très sérieux, le logiciel est partout dans notre société, et pourtant, c'est développé un peu à la va-vite, à la légère, dans beaucoup d'entreprises, où on va mettre un, deux, trois juniors sur un projet crucial, qui a des impacts sur des vrais gens. Imaginez qu'on fasse construire des bâtiments ou des voitures par 4 personnes de 25 ans. Ça semblerait très étrange. Pareil si on cherchait à sortir un nouveau médicament. Et donc l'auteur se pose la question pourquoi il y a aussi peu de développeurs expérimentés dans notre industrie. Et il parle de quelque chose de très important, c'est-à-dire que pour la plupart des gens, le métier de développeur, c'est simplement de venir écrire le code qui marche. C'est-à-dire, on va faire un tour sur la documentation officielle, sur Stack Overflow, on copie-colle des bouts de trucs, et puis quand le compilateur passe et que la fonctionnalité a l'air de marché, eh bien, on s'arrête là et on livre le code. Mais en réalité, votre vraie mission, ça va être de produire du code qui peut être maintenu pendant des années sur la plupart des produits sur lesquels vous allez intervenir. Votre code, il ne doit pas marcher pour ce soir, il doit être maintenable pour les 10 prochaines années, par exemple. Et cette notion du code jetable, eh bien, on la retrouve très fréquemment. et il y a un paquet d'entreprises qui ont des solutions qui existent depuis 20-30 ans, mais dans laquelle la maintenabilité n'a pas été prise au sérieux depuis le départ. Et on se retrouve avec des entreprises qui doivent réécrire de zéro des logiciels qui ont 20 ans d'existence. Donc, c'est très risqué pour ces entreprises, ça coûte très cher, et parfois, il n'aurait pas fallu grand-chose pour sortir de la situation. Mais pour ça, ça demande de l'expérience et donc, il faut des développeurs expérimentés. Ce que j'essaye de faire à titre personnel via cette minuscule chaîne YouTube, eh bien, c'est de donner envie aux gens de rester dans le code et de donner une vision plus large de notre métier que l'aspect un peu étroit de faire du code qui marche. Donc, pour ça, j'ai deux missions, une espèce de mission publique à travers la chaîne YouTube qui est de faire connaître le code professionnel au plus grand nombre de personnes et espérer qu'il y ait plus de gens qui veuillent devenir développeurs. Ça permettra, entre guillemets, d'attirer plus de talent potentiel dans notre industrie. Et puis, pour les gens qui codent déjà, leur donner envie de rester dans ce métier parce que si, au bout de 5 ans de développement, eh bien, vous passez manager parce qu'on vous a dit que c'est la suite logique et que vous serez mieux payé, eh bien, il n'y a jamais de gens expérimentés qui restent dans le métier du code. Et donc, on se retrouve avec une industrie qui, comme l'auteur le dit, pèse 1000 milliards et est gérée par des enfants de 25 ans. La leçon numéro 3 du livre, eh bien, c'est qu'est-ce que le code propre ? Puisqu'en fait, le livre a comme titre Clean Code et donc, il y a quelque part l'arrogance de il y a du code propre, c'est nous qui allons le définir dans le livre et puis, il y a du code sale, c'est les gens qui ne respectent pas ce qu'il y a écrit dans le livre. Et l'auteur commence par quelque chose de très intéressant, c'est qu'il va interviewer plein de gens qui sont des pointures dans notre industrie, par exemple, l'inventeur du C, l'auteur du livre Working with Legacy Code, le co-inventeur de l'extrême programming et toutes ces personnes influentes donnent leur définition du code propre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aucun n'a la même définition. C'est-à-dire que en tant qu'industrie, c'est quand même assez compliqué de se dire qu'il y a du code propre et sale de manière arbitraire. Par contre, tous leurs avis tendent à concorder vers ce que moi j'appelle la maintenabilité, la flexibilité et la testabilité du code. Plus un code vient renforcer chacun de ces trois piliers, plus c'est du code solide. La maintenabilité, c'est très simple, c'est quel est le coût opérationnel de votre code base. Est-ce qu'il vous faut trois jours ou trois mois pour former une nouvelle personne pour qu'elle puisse développer des fonctionnalités sur votre projet ou encore combien de bugs est-ce que vous créez à chaque fois que vous touchez telle ou telle page ? Ça, ça va être la maintenabilité. La flexibilité, ça va être tout le code que vous avez développé jusque-là, est-ce qu'il vous permet d'aller plus vite ou est-ce qu'il vous ralentit pour vos nouveaux développements ? Ce qui est très amusant, c'est qu'on a des projets qui existent par exemple depuis trois ans. On doit venir rajouter une fonctionnalité très simple comme un bouton par exemple, mais il y a tellement de couches d'architecture qui nous contraignent que pour rajouter ce bouton, il va falloir se former pendant un mois et utiliser 14 classes. Et donc, en fait, tout le code qu'on écrit jusque-là nous ralentit et l'application devient un gros bousin qui est de plus en plus lent à développer. Pourtant, on se dit qu'on a déjà deux ans de code derrière nous, on aurait dû avoir des outils qui nous permettent d'aller plus vite que si on partait de zéro. Ça, c'est la flexibilité. Et puis enfin, la testabilité, c'est même pas que votre code a des tests unitaires, c'est est-ce que vous pourriez tester votre code facilement ? Dans la plupart des cas, le code a trop de couplings, a trop de responsabilités et pour écrire des tests unitaires sur la page en question, eh bien, ça demanderait un travail disproportionné par rapport au gain potentiel. Donc, écrire du code en faisant comme si on allait le tester, même si vous n'écrivez pas de test en bout de chaîne, c'est un excellent exercice pour améliorer la qualité du code et tendre vers le fameux clean code. La quatrième leçon extrêmement importante aussi et qui, encore une fois, vient dès les premières pages du livre, ça va être d'optimiser le code non pas pour l'auteur, c'est-à-dire vous quand vous écrivez votre code, mais pour le lecteur. Quand quelqu'un vous explique qu'il va écrire plus vite du code en utilisant des tout petits acronymes ou des lettres à la place de variables qui ont un vrai sens, c'est généralement très mauvais signe pour la simple et bonne raison que 90% de votre temps, vous allez lire du code plutôt qu'en écrire. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Chaque fois que vous allez écrire une ligne de code, elle va peut-être être relue jusqu'à 9 fois par vous ou votre équipe. Imaginez le code que vous voyez à l'écran. Vous devez intervenir là-dedans. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que fait ce code, même si je vous donnais une minute pour le relire ? Probablement pas. Donc quand vous allez intervenir là-dedans, ça va vous prendre beaucoup de temps et vous risquez d'introduire potentiellement des bugs. L'auteur recommande donc plutôt que de livrer le code que vous voyez à l'écran, de prendre le temps de le relire pour l'optimiser pour le lecteur, c'est-à-dire vous plus tard ou vos collègues. Donc voici le même code que précédemment au sens où ça fait la même chose et pourtant regardez comme le code est beaucoup plus rapide à relire. Même si vous avez pris 10 minutes de plus pour refactoriser votre code pour obtenir ça, eh bien ça vaut le coup parce que c'est beaucoup plus agréable de tomber sur du code comme ça plutôt que la V1 qu'on a vu juste avant même si c'est plus rapide à écrire parce que vous avez fait un premier jet comme ça intuitivement. Donc codez pour les autres, soyez friands du feedback des autres et ne restez pas cramponnés sur votre V1 qui est sorti de votre tête comme ça. Et enfin la cinquième leçon la plus importante du chapitre 1 du livre Clean Code eh bien ça va être la Boy Scout Rule, la règle des Boy Scouts. Cette règle me parle particulièrement puisque j'ai été scout moi-même quand j'étais plus jeune et une des leçons du scoutisme eh bien c'est de laisser le camp plus propre que ce qu'on l'a trouvé. C'est-à-dire que quand vous venez planter le camp à un endroit pour manger le soir, s'il y a des sachets plastiques partout et que c'est dégueulasse eh bien on ne va pas les laisser en disant que c'était comme ça. On va prendre le temps de nettoyer le camp et quand on repart le lendemain c'est plus propre que la situation de base. Et en fait c'est une excellente analogie avec le code c'est-à-dire laisser le code plus propre que ce que vous l'avez trouvé. Concrètement ça signifie que quand vous devez intervenir dans un fichier par exemple pour ajouter une fonctionnalité eh bien vous avez le droit de regarder le design du code existant de regarder comment sont écrits les commentaires et de regarder s'il y a certains traitements qui ne sont pas beaucoup trop lourds par rapport à ce que ça fait. de reprendre ce code si vous êtes amené à interagir avec lui pour implémenter votre fonctionnalité eh bien donnez-vous le droit de refactoriser un petit bout de méthode venir corriger un petit commentaire si ça paraît pas trop risqué. Et c'est plus qu'un conseil c'est vraiment une règle que je vous recommande de suivre puisque sinon au fur et à mesure de vos développements au fur et à mesure de la correction de bugs eh bien le design du code vient petit à petit se désagréger puisqu'en permanence on est obligé de faire des trade-off entre la qualité et l'urgence d'une livraison on est obligé d'intervenir dans une code base qui est potentiellement gigantesque donc on n'a pas forcément tout le design du code en tête donc peut-être qu'on va venir introduire une petite maladresse etc etc donc si vous n'appliquez pas la Boy Scout Rule ou que vous n'êtes pas dans une équipe à qui ça tient à cœur eh bien vous allez petit à petit travailler dans une code base qui ressemble au champ dont je parlais tout à l'heure avec des sacs plastiques qui traînent de partout. Vous voulez probablement pas travailler dans une code base comme ça où tout le monde en a rien à foutre et où c'est de plus en plus sale. Donc comme je vous le disais c'est plus qu'un conseil ou un truc sympa c'est vraiment une éthique professionnelle et une culture que vous pouvez construire dans l'équipe dans laquelle vous allez intervenir et on retrouve d'ailleurs ce concept dans le refactoring de Martin Fowler où il recommande effectivement de refactoriser toutes les heures ce qui revient à appliquer la Boy Scout Rule en permanence comme une éthique de travail. Voilà c'était les 5 leçons du premier chapitre de Clean Code j'espère que vous êtes convaincu de la densité de cet ouvrage puisque simplement pour un premier chapitre il y a déjà un paquet de pépites à se mettre sous la dent. Donc bien sûr ce livre ne va pas faire de vous un développeur senior du jour au lendemain ce n'est pas parce qu'on lit un livre sur l'art qu'on devient artiste mais ça va vous donner des pistes de réflexion où quand vous codez vous allez vous dire ah effectivement est-ce que ce n'est pas le moment d'appliquer tel ou tel conseil qu'il y a dans ce bouquin. Donc même si ce n'est pas une pilule magique la lecture de ce livre m'a beaucoup apporté pour progresser en code et je ne peux que vous recommander de le lire c'est un classique. Voilà merci d'avoir pris le temps de m'écouter j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et si vous cherchez à devenir développeur web professionnel et bien voici trois manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement je publie une vidéo de temps en temps sur cette chaîne YouTube où je partage mon retour d'expérience de développeur avec 7 ans d'expérience. Pas besoin de vous abonner vous pouvez repasser quand vous en avez besoin. Deuxièmement si le sujet vous intéresse du code professionnel en entreprise et bien vous pouvez interagir avec la chaîne mettre un pouce bleu poser vos questions en commentaire l'objectif c'est pas de travailler pour l'algorithme mais c'est de faire connaître la chaîne pour que demain on ait plus de poids si je veux interviewer une pointure dans notre industrie. Par exemple le fait qu'on soit 40 000 sur la chaîne je pense a pu nous aider à interviewer l'ex-CTO de Malte qui a géré une équipe de plus de 100 développeurs. Avoir le retour d'expérience de ces personnes est extrêmement intéressant je pense pour nous en tant que développeurs. Et enfin si vous êtes intéressé pour aller plus loin et commencer à coder et bien j'ai un workshop sur le site angularsenior.fr où je vous montre en trois soirées de code ce que je pense qu'il faut absolument savoir pour votre premier jour en entreprise si vous avez une mission sur Angula. Ce workshop est pour l'instant accessible librement sur le site vous pouvez cliquer sur le lien en description sous la vidéo pour démarrer tout de suite. En tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bon code senior d'ici là et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada